la famille fafa mesdames et messieurs bonjour à tous et à toutes bonsoir ça dépend aussi de là où vous vous trouvez ils sont states peut-être que c'est bonsoir si c'est en chine peut-être que c'est bonsoir c'est bien c'est bonjour merci pour toutes ces personnes qui nous écrivent sur la page officielle de l'émission fafa officielle sur facebook aujourd'hui c'est c'est un numéro spécial voilà quelqu'un pour qui nous avons beaucoup d'amour beaucoup d'admiration voilà aujourd'hui on est venu prendre des nouvelles voilà on l'a forcé à venir parce qu'elle est trop occupée mais on l'a forcé on l'a forcé pour venir pour voir savoir ce qu'il en est actuellement mesdames et messieurs bienvenue à l'émission fafa avec votre m serviteur ramzy je suis avec maman tina glamour tina glamour lady glamour tina spencer avant désormais l'unique à la merveille voilà celle là même qui est une célébrité qui est une super star et de son sein ça c'est du bon français en fait en son sein est sorti une plus grosse star encore qu'elle c'est comme ça c'est à dire que tu es fort là tu es un jeune plus fort que toi pour montrer que tu es fort c'est comme ça à la maman vraiment bien respect je te salue ça va mon fils ça va bien merci beaucoup pour toutes ces belles éloges c'est normal tu mérites plus que ça merci bonne année vraiment bonne année à tous les téléspectateurs et tout voilà que dieu veille sur vous alors mesdames et messieurs elle a bien voulu accepter de nous recevoir alors on va entrer directement dans les vifs du sujet rapidement alors dis moi qu'est ce que tu bon qu'est ce que tu deviens c'est pas péjoratif c'est juste pour savoir ce qu'il en est maintenant parce que on entend plus trop parler de toi tu t'es retiré tu t'es mise en retrait qu'est ce que tu deviens actuellement après tout ce qui a tout ce qui a eu conseil oui mais en fait je me porte mieux parce que ma vie s'est éteinte en août une partie de moi est morte en août le 12 août le lundi de la tabasque où j'ai appris la mort la disparition la disparition cruelle de mon fils ou en ange didier alias didier arafat et c'est la chair de ma chair c'est ma chair qui est partie une partie de moi est morte donc même si je suis forte comment comment c'est quelque chose qui m'a je n'arrive même pas à croire jusqu'aujourd'hui mais comme quand on a la foi en dieu il est celui qui donne la force ça m'étonne même d'avoir encore de la chair sur moi je devais être complètement amoché à maigri et tout mais quand je pleure je crie à dieu pour lui demander pourquoi comme on dit dans le jargon africain dieu te fait pas porter un bagage que tu peux pas supporter c'est la chair de ma chair c'est à dire ce jour là une partie de moi est morte d'abord un c'est mon seul et unique garçon de deux emmène son enfant au monde étant unique garçon il était le chef de la famille parce qu'avant lui pour ceux qui ne savent pas j'ai été marié légalement à la mairie de marcourie et mes enfants sont des enfants désirés il y a au moins Marie-Emmanuel sa grande soeur et il y a au moins Ange-Titier entre mes enfants il y a il y a trois ans il y a trois ans des cas parce que moi je suis dans le family family planning familial autant pour moi tu sais que moi je suis bilingual voilà c'est pas de ma faute voilà donc j'ai appris sa mort il n'y avait personne qui avait le courage à l'hôpital de m'annoncer que mon fils était mort mais vous savez que les médecins ils ont ce don ils sont obligés on a tourné, tourné, tourné au pot il y a un médecin qui a cassé l'abcès qui a dit écoute Valentin écoute Didier n'a pas survécu et depuis ce jour-là je ne suis plus la même je suis déjà même que j'étais déjà blessé dans ma chair abandonné de tous mais forte dans l'âme mais forte dans l'esprit et puis ça me tombe comme ça bien ça va je suis je porte mon deuil je suis dans mon deuil je suis une femme moderne je n'ai pas besoin de me déchiqueter me découper avec un couteau ou bien avec une fourchette pour dire que j'aime trop mon enfant ça se passe là quand tu penses à ton fils que tu as allaité tu vois comment tu le prenais avec bébé jusqu'à ce qu'il devienne un homme et puis il meurt à cet âge-là c'est douloureux comme on dit en Afrique normalement c'est les enfants qui doivent enterrer leurs parents et quand les parents enterrent un enfant c'est très 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 difficile c'est douloureux en fait moi j'ai eu des amis d'abord je vous donne un exemple je tiens à saluer papa Sédico papa Sédico a eu un drame comme ça il a perdu sa première fille et j'étais en train de dire oh quelle tristesse j'ai eu une autre amie et je n'ai qui a perdu son fils il y a deux ans je les vois rire je les vois comme ça mais il faut que ça t'arrive pour savoir que c'est pas du jeu ton enfant que tu mets au monde et surtout quand il remet ses affaires tu vois une paire de chaussures il n'y a pas de pied dedans tu vois un t-shirt qui n'est pas lavé en tout cas il était très propre il sentait très bon et puis tu te dis mais merde mon enfant n'est pas là où es-tu ? mais attends tu peux devenir fou tu peux devenir folle je ne souhaite même pas ça mon pire ennemi mais Dieu sait pourquoi si c'est écrit dans le livre de la vie qu'il devait passer par là écoute Dieu il s'appelle le temps il s'appelle décision même si c'était moi seul j'allais demander à ce Dieu là encore en qui je crois de ramener mon enfant je veux le revoir c'était mon ami j'étais sa confidence et tout surtout sur le plan sentimental il se rapprochait beaucoup vers moi pour dire voilà maman voilà 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 et je l'orientais à ma manière parce que j'ai toujours dit que la meilleure amie d'un garçon c'est sa maman et les garçons et les filles sont les meilleurs amis de leur papa là on ne parle pas de Arafat on parle de Woh Ange Didier c'est moi qui lui ai donné le prénom Ange Didier tu avais expliqué qu'il était tellement beau comme un ange à sa naissance oui il était il était magnifique sauf qu'il était né bizarrement quand je dis il était né bizarrement Ange Didier est né à 23h55 un samedi un samedi à 23h55 je vous explique une anecdote j'étais moi à chaque fois j'avais mal au ventre la grossesse me fatiguait un peu et le jour où je devais accoucher son papa père son âme de fin ou en pierre je me rappelle encore il s'est sapé le samedi il était en pantalon l'air chemise vraiment tiré je lui ai dit tu sors je vais accoucher il m'a dit comme ça mais écoute tu veux me retenir il m'a dit non je me sens pas bien et dès qu'il est parti il a fermé la porte et tout tanti Véronique une femme bêtée métisse là qui m'a accompagné à l'hôpital j'ai accouché mon fils seul il y avait Dieu la sage femme et moi très très jeune parce que je me suis mariée très jeune je me suis mariée à 19 ans donc l'adolescence là je l'ai pas je l'ai fait dans un foyer et comme ça mon mari il vient le matin puis il demande où est ma petite femme c'est comme ça il m'appelait il était beaucoup plus âgé que moi il dit ah quand elle t'a dit qu'elle avait mal au vent quand toi tu étais dès que tu es parti le lendemain comme c'était en clinique dans la clinique mon petit fréon il est venu puis il a dit où il est et il était là dès sa naissance il était spécial parce qu'il est né avec un signe d'accord oui il est né il était né avec des il était velu très velu comme un gorille il était velu comme il était foncé donc quand les gens ont vu ils ont pensé qu'il avait peut-être un hété ou bien quoi mais c'était mal de connaître on le lave le lendemain l'enfant là on s'en va voir c'est parce qu'un métisse qui était là ils ne sont pas midi matin le bébé que tu as on a envoyé de l'hôpital c'est du guéla c'est du guéla alors le vieux père était jaloux il dit ça c'est pas moi ça moi ici en web dans ma famille les gars sont noirs c'est quoi ça alors que moi je suis un peu mélange il était mignon comme c'était il est d'une mignonterie pas possible et puis j'ai dit ben écoute on va l'appeler ange Didier c'est comme ça il a eu le prénom et là il était souriant il pleurait jamais donc qu'est-ce que son papa faisait comme il était ingénieur de son les baffes là il met les baffes il met un baff là il met un baff là puis dépose le berceau le landau le landau du bébé là il dit c'est mon c'est mon c'est mon c'est notre premier garçon il faut qu'il ait le son dans l'âme vous savez au moment deux fois même il était bébé puis il sussaut tellement les baffes donc c'est tout ce qui a c'est tout ça qui a donné ce que tout le monde a connu tout le monde a connu quand il dit j'ai 100 ans de de son en moi voilà l'origine d'où ça vient et en plus c'est celui-là même parmi mes deux en fait je ne sais pas ma fille il a laité moi je je préservais ma poitrine et tout et comme ça lui il aimait le lait maternel et il a il a laité moi je moi je je coupe à trois mois mais lui j'ai poussé jusqu'à six mois attend quelqu'un qui vient des Etats-Unis moi je ne connais pas tout ça et il était il était très collé à moi mais il ne pleurait pas beaucoup quand il pleure c'est qu'il a envie de manger de prendre son biberon ou il a envie de manger mais il est sale parce qu'il n'aimait pas la saleté qu'il fait le popo dans sa couche bon écoute il faut te changer quand il était choyé choyé des amis de mon époux venait mais c'est quel joli bébé ça des Garouas se bagnant au point où monsieur Garouas se bagnant qui est coiffeur aujourd'hui qui est à Paris a fait il s'adimait on avait fait comment on appelle ça son trousseau mais il en voyait encore des habits il dit votre enfant est trop beau mais il a regardé il a dit il est spécial cet enfant là parce que des bébés il avait des petits yeux mais il avait un regard très très perçant et ça se sent quand il nettoie le nez d'accord alors moi je veux savoir quelque chose quand quand Ange Didier était petit quand il était tout petit voilà quand il a commencé à marcher voilà il a commencé à manger ce que les grandes personnes mangent voilà qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il aimait manger qu'elle était tout petit c'était quoi son plat préféré moi je me rappelle à 16h son goûteau à loco avec du pain une recette j'ai goûté une fois mais c'est quoi ça ça faisait un peu genre confiture avec le pain il adorait ça avec des brochettes et puis il aimait aussi cracro avec oeuf maintenant étant adulte ben écoutez moi je il était il était très africain moi je cuisinais la sauce du moulin il aimait beaucoup ça et puis j'étais polyvalente j'étais dans dans la nourriture de mes enfants mais lui il adorait un peu ce que moi j'aimais il aimait la sauce doublée il aimait beaucoup la viande de brousse et les écureuils avec les sauces claires et tout et il aimait une recette de moi je faisais souvent du poulet où j'aime jamais à la motarde il y a des moments même qu'il est là il dit mon maman je suis fatigué de manger la nourriture d'olivette viens faire ton poulet que tu faisais quand on était petits là il dit je viens tu m'aides il dit viens je viens je prépare pour lui et puis tout le monde mange il était quelqu'un qui n'était pas il est comme moi il n'était pas glouton il mange bien et puis il est tranquille ça fait que tout le monde était comme ça son plat va rester et tout mais il était très 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 poulo très africain les plats européens peut-être la plus que quand il était en France côté européen en tout cas quand il voulait je le faisais pour lui voilà d'accord d'accord là je suis je commence à ressentir des émotions parce que aujourd'hui mesdames je me suis on va c'est c'est-à-dire qu'aujourd'hui on met de côté l'aspect artiste l'aspect maman Tina artiste Arafat artiste non non l'aspect ange Didier le beau Valentin comme on dit c'est pas ma camarade mais c'est une façon de parler voilà la génitrice alors après quand il a commencé à grandir bon nous tous on sait un peu ce qui s'est passé il était têtu de fois je le prenais moi j'aime pas repasser quand j'ai eu sa petite soeur Carla il y a 14 ans entre Carla bébé Carla et ange Didier je lui ai dit mais écoute tu repasses les habits de Carla tu repasses ses habits et il le faisait il dit tu veux que je repasse il était doux mais quand il dit il veut pas faire un truc tu vas monter descendre il le fait pas et je vais vous expliquer une histoire encore il est parti de l'école Nelly Bamba jusqu'au collège parce que moi j'ai toujours mis mes enfants dans les écoles privées c'est comme ça on a fait son père et moi puis son père et moi on s'est séparés j'ai continué j'ai chanté dans le piano pour m'occuper de mes enfants c'est pourquoi quand je vois cette personne elle a abandonné son enfant moi j'abandonne si moi m'a abandonné j'abandonne on m'a jamais abandonné donc les gens quand ils savent pas quelque chose c'est mieux de la fermer il faut nous expliquer aujourd'hui il faut éclairer notre lanterne parce que on en a marre de voir les gens raconter ce qu'ils ne savent pas dire de Tina ce qu'ils ne savent pas raconte nous un peu raconte nous un peu tout ça moi je n'ai rien à me reprocher moi quand je vois les gens délirer je pense que c'est la méchanceté et la méchanceté c'est la sorcellerie moi je pense que quelqu'un qui n'a pas moi j'étais femme de foyer tous ceux qui parlent de moi sur les réseaux sociaux c'est des gens qui sont méchants c'est des gens qui n'ont pas de coeur parce qu'il n'y a pas mieux placé que moi pour parler de mes enfants que ce soit Marie-Emmanuel que ce soit Père à l'âme d'Ange Didier ou Carla Marguerite c'est moi qui suis apte c'est moi qui connais c'est moi qui connais les premiers pas c'est moi qui sais qui sais qui ai connu la douleur de l'enfantement et puis bon c'est moi qui l'ai circoncis enfin en tout cas les femmes qui l'ont connue c'est moi et puis Dieu merci que pendant les obsèques ils sont moi j'avais fermé mon portable mais les gens qui font des vidéos il a abandonné son enfant et tout si eux ils ont été abandonnés il ne faudrait pas qu'ils prennent leur cas pour une généralité parce que s'ils ont été abandonnés et qu'ils ont été des enfants non désirés il ne faut pas qu'ils me collent ça moi je n'ai pas un je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un c'est Dieu qui m'a choisi pour mettre au monde mon ange disait parce que mon vent était maudit il n'allait pas être comme il est le jour qu'il voulait être artiste moi je voulais qu'il soit militaire je voulais le mettre à l'EMPT parce qu'il était assez choc quand il était petit quand il veut un truc il veut un truc donc j'ai dit à ma mère comme ça attends celui-là je vais le mettre à l'EMPT mais au fond quand je faisais mon vocalisme il était entre sa soeur et lui c'est lui toujours qui venait devant ma pote ma championnée moi je vais chanter comme toi je le pousse un peu là je dis attends je vais faire mes voix il faut pousser un peu donc il y avait déjà ça on ne devient pas artiste on est artiste c'est dans le sang il me dit toujours dans ses chansons j'ai ça dans le sang le sang de Juan Pierre et le sang de Logo Valentin on veut on ne veut pas c'est mon enfant c'est mon enfant c'est mon bébé c'est mon ange c'est comme ça je l'appelais et personne ne peut m'arracher ce titre-là à cause de quoi ? à cause de don ? à cause de quoi ? à cause de de la méchanceté c'est vrai mon fils à un moment donné il ne comprenait pas l'attitude de sa mère que je suis moi je suis une personne je suis open-minded je suis tacitué une tête tu vas me tuer je suis gémeau quand je me fais un truc je le fais je me suis marié à 19 ans est-ce que vous comprenez ? quelqu'un qui se marie à 19 ans n'a pas le temps de se balader à sa copine de 20 ans à 19 ans donc avec l'âge que j'ai eu hein où je n'appartiens pas à quelqu'un il y a des moments où je m'échappe et puis je suis chanteuse on ne cherche pas de contrat matin à 10h c'est la nuit on discutait avec les gens donc comme de temps en temps je suis avec des amis écoute c'est mon feeling à moi hein il y a eu des incompréhensions entre mon fils et moi mais il n'a jamais demandé à quelqu'un d'être arbitre hein vraiment voilà donc les gens n'ont qu'à apprendre à penser à leurs enfants comment leurs enfants vont devenir sinon pour moi mon devant est scellé mon derrière est scellé et puis ma vie spirituelle est scellée parce que c'est Dieu au lieu de m'accompagner il me dit il y a quoi on m'a combattu et je tiens à dire même j'ai été choqué d'une chanteuse qui a eu à faire une vidéo sur moi Afou Keïta Afou Keïta franchement je n'ai pas compris je ne lui ai pas répondu pas parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche quelqu'un que j'ai apprécié dans une émission je lui ai dit voilà une femme qui n'a pas honte d'elle je ne suis pas parti à l'école mais je me débrouille et je vois un matin sur Youtube elle fait une vidéo je n'ai pas de leçons à recevoir de qui que ce soit si je suis follow je suis mendiant ou je suis prostitué ou je suis comment comment c'est mon enfant ce sont mes enfants quand je lui disais il a été s'il est devenu ce qu'il est c'est parce que je l'ai formé je pouvais dire comme ça mon soeur garçon j'allais être la bébé you bébé you et puis avoir une espèce de 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 puis donc devant moi quand il était quand il était il faisait ses crises d'adolescence je l'aimais je ne le caressais pas dans le sens du poil pourtant j'adorais mon fils j'adorais mon fils et j'adorais ma première fille mais comme lui il était l'unique garçon quelques années après j'ai eu un autre enfant je voulais il me disait maman ah il faut faire un garçon et c'est une fille qui est sortie il a fait que sa fille car là c'est un garçon manqué mais mon fils c'est moi c'était c'est un mari et femme quand vous aimez trop la yamas et ça ne regarde personne bien sûr voilà donc les gens n'ont qu'à rester un peu dans leur tanière ils ne sont pas ils ne sont pas de la famille Wong ils ne sont pas de la famille Lokbo donc il ferait mieux de s'occuper de leurs oignons un peu là je me souviens qu'on s'est croisé à l'époque on a fait le premier Fafo ensemble il a vu la bande annonce il a vu ça sur internet ou à la télé et on s'est croisé dans un bar quelque part ici à Angré quand il m'a vu la commissaire rire il dit toi là tes questions bizarres espère que tu n'as pas emmédé ma maman là-bas sinon toi et moi tu sais on s'est attrapé puis bon je l'ai taquiné il dit mais ta maman là c'est ma maman aussi donc si elle attache c'est quoi le problème et puis bon on a commencé à rire et tout ça pour dire que voilà vous étiez quand même voilà vous étiez vraiment moi ce que je veux savoir c'est pas la relation de l'artiste avec sa maman mais la personne parce que beaucoup ne savent pas beaucoup en fait voient la relation de l'artiste avec sa maman mais beaucoup ne savent pas la relation de la personne ou en je dis avec sa maman c'était quoi la relation de la personne avec sa maman mon fils c'est moi on était très moqueurs ouais non lui il s'est moquait beaucoup ça seulement lui même depuis l'âge de 7 on fait le gâte gâte une fois on a fait un gâte gâte il dit maman c'est gâte gâte j'ai dit fais attention parce que j'ai commencé il a commencé j'ai dit mais toi on joue à l'oilé avec tes fesses il dit tiè tu m'as eu j'ai dit mais il dit maman ton caca poursuit le voleur j'ai dit mais c'est bon il n'y a plus de gâte gâte ici donc il y avait ce truc et deux fois même même étant star quand j'arrive à la maison la même des sacs il dit mais ton camarade là il est si révélé il dit et vous dites ce que la vieille va dire on riait ça me faisait du bien et tout mais comme dans la vie il y a toujours des parasites mon fils il était très mal orienté parce que quand tu vis avec quelqu'un tu ne peux pas empêcher cette personne d'aimer sa mère les gens ont oublié que on est relié par le cordon ombilical c'est moi seul qui sais où j'ai jeté son cordon ombilical c'est moi seul qui sais où j'ai jeté le cordon ombilical de mes deux filles vous comprenez donc c'est pour dire que moi ça me faisait rire quand les gens étaient en train de m'épiler parce que eux-mêmes le fait que quelqu'un qui perd son enfant il voulait insulter mais vous vous attrapez des malédictions divines parce que Dieu ne peut pas accepter ça Dieu il est le Dieu des orphelins des opprimés moi je vis une oppression actuellement mon fils n'est plus mon fils n'est plus donc c'est de ça qu'il s'agit et bon je leur ai pardonné je pense que pour que certaines choses avancent dans la mentalité pour que les ivoines changent qu'ils arrêtent d'être pas partout il faut arrêter de se mêler on n'a pas fait Facebook pour insulter les gens tu es d'un glamour je vous ai fait quoi vous devez me vénérer me décorer je vous ai donné un joyau un joyau quand les obsèques ont commencé on dit il ne t'appartient plus quand l'enfant il a ton ventre c'est pour toi si j'avais mal orienté mon enfant moi je l'avais mal nourri est-ce qu'il a été joli comme ça je suis la première qui a fait comment on appelle ça qui a fait un duo avec son fils quand j'ai fait Jata mon arrangeur m'a dit écoute je travaille avec on va créer un truc après il y a eu ma grando ma soeur Antoinette Alani qui a fait avec Ketchevara après ça on a vu je crois après Mme Aïcha connaît Afave Tchaga vous comprenez il faut toujours quelqu'un pour commencer aujourd'hui Arafat n'est plus au lieu de de me montrer de l'affection on me jette la pierre comme si j'allais attendre mais souvent bon moi je ne dis pas cela on me juge voilà moi je ne dis pas cela pour justifier quoi que ce soit je ne me justifie pas non non moi je ne parle pas de toi je parle de moi moi ça ne me fait rien oui oui en fait moi je veux dire je ne vais pas connecter voilà parce que certains certains ont interprété voilà tes sorties en fait mais je suis des sorties voilà parce que à un moment à un moment tu as fait des vidéos avec les chinois où on t'a senti vraiment voilà certains ont interprété ah la maman elle déprime d'autres ont dit non ça lui fait pas mal tout ça c'est pourquoi il fait ça c'est l'esprit de mon fils qui était rentré en moi parce que la vidéo était dans le but d'aller montrer mon fils est venu en esprit il me dit maman ça fait le septième jour une semaine je suis mort les gens au lieu de penser à ça ils m'ont laissé va embrasser ma photo d'accord ouais c'était fort c'est comme ça je me suis dit je suis parti embrasser sa photo et je lui ai dit mais si j'embrasse ta photo on va me tâter de quoi il dit mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur toi je me sens seul embrasse ma photo et va prier pour les chinois prie tes prières de notre père qui est aux cieux c'est parce que les gens sont mauvais ils ont montré le mauvais côté je me suis j'ai marché je me suis embrassé mon fils j'ai perdu mon fils je devais me mettre même nu je devais je devais le premier jour même où il est mort madame Zoumana et monsieur Zoumana je me suis couché en plein midi mon fils j'ai perdu mon enfant c'est pas mon copain j'ai perdu c'est pas la douleur d'un père j'ai perdu mon père ça fait mal la douleur de ton enfant aïe il n'y a rien qui explique ça attends moi je ne me drogue pas je me désaltère c'est normal c'est mon feeling quand j'ai envie de lever le coude je lui lève le coude c'est normal ça fait partie de mes génétiques il n'y a pas de mal à ça moi je ne suis pas une coincée morale voilà je ne suis pas coincée moi et je bénis le Seigneur je n'ai pas grandi dans ce pays là parce que franchement ceux qui jettent la pierre c'est des gens même qui sont qui sont torrides dans la tête donc les chinois ont reçu des prières de notre père je vous salue Marie et je leur l'esprit de mon fils a dit de leur dire ne faites pas de mal pardonnez c'est mauvais ça le photographe le journaliste qui voulait me prendre la photo j'ai dit mon fils est mort je ne fais aucune interview il voulait filmer en bas de moi c'est là il a eu un petit cacato un petit crochet il a fait un peu de taïkoum d'autre façon un petit crochet un petit d'autre façon un cahier dans son corps la preuve il s'est excusé après quelqu'un en deux ou une âge je suis comme une puma blessée avec mon enfant d'accord alors aujourd'hui quelles sont tes relations avec avec celle avec qui il a pas taillé sa vie avant avant de nous quitter ben Carmen j'ai pas de problème avec elle écoute Carmen c'est une petite c'est ma fille la preuve quand Didier avait ses problèmes Péa Sunama quand il était il a plein de un certain naï il était obligé de rester en France le temps que ça se tasse et tout mais écoute c'est moi qui étais à l'accouchement voilà la clinique on a vu les photos j'étais grippé tu as vu les photos non ? bien sûr voilà donc tout ce qui a trait à mon fils ça me touche et j'ai toujours dit de son vivant celle qui aime mon fils doit me donner du respect obligé obligé tu me respectes pas tu maries pas mon fils tu me respectes pas tu respectes mon enfant parce que j'ai fait comme ça pour vivre mon enfant mon fils j'ai trimé pour lui mon fils pour lui j'ai laissé j'ai sacrifié ma carrière en France moi je suis parti en France par la porte de Basile Boli j'étais tranquille en France je vivais pas dans ah non mes enfants souffraient ici ça c'est des choses internes j'ai pas envie d'évaluer parce que le lince c'est l'avant famille j'étais en train j'avais le choix soit je reste en Europe pour avoir une carrière superbe soit je viens récupérer mes enfants et oh Dieu merci je suis venu si je venais pas peut-être que Didier n'allait pas de ce qu'il est parce qu'il y a eu beaucoup de maltraitance à son enfance mais pas de mon côté pas de mon côté mais voilà et à un moment donné il fallait que je m'envole par rapport à mon travail et tout donc c'est un peu ça d'accord pour moi qui suis un DJ c'est tout un DJ qui a commencé à dire on peut dire dans quasiment la même période qu'à Rafat il y a quelqu'un que je ne veux pas énoncer ici qui a dit que voilà c'est toi qui a pris la main de Didier pour l'envoyer vers lui pour dire prends soin de mon fils il faut le former et tout ça pour qu'il soit DJ bon moi je n'ai jamais cru à cela mais j'aimerais que tu nous éclaissais sur le chapitre comment Ange Didier est devenu DJ en fait en fait d'abord je ne me sens pas concerné dans ce que tu viens de dire parce que je n'ai jamais confié moi je confie mon enfant à Dieu voilà d'abord Didier son histoire de DJ il s'est cachée de moi parce qu'il était au collège Mitterrand et j'ai remarqué j'ai acheté trois j'ai acheté toujours trois kakis trois kakis et j'ai remarqué qu'il y a deux qui n'étaient jamais touchés et comme ça j'avais voyagé c'est pas où j'étais parti et puis l'école m'a appelé elle me dit ah tiens il y a Didier il y a votre fils qui ne vient pas au con je me dis ça veut dire quoi et tout et comme ça j'ai eu une amie la samaritaine que je tiens à saluer qui me dit écoute je t'emmène quelque part on va aller prendre un vin monsieur quelque part et tout j'ai dit bon ok c'est ouf elle dit c'est une surprise elle m'amène à Yopogon au Shanghai ça me dit que mon fils est là-bas donc on arrive il n'était pas là et il vient j'entends une voix là monsieur dame et puis il me dit elle me dit Tina elle sait tu sais qui 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 en tout cas le monsieur anime bien sa voix aux hommes déjà à 14 ans il avait une voix déjà donc quand j'entends des artistes qui disent il grossit sa voix c'est faux depuis 14 ans sa voix était balèze vous n'avez pas ma voix sa voix était déjà très radiophonique et tout je regarde c'est Angézé il va voir mon fils elle dit oui c'est la surprise donc quand il m'a vu il voulait fugir Angézé viens ici donc école que tu vas plus là c'est ce que tu viens faire tu as ma bénédiction c'est comme ça il est resté au Shanghai mais dit que j'ai dit à quelqu'un en fait pour être précis c'est le grand frère Didier Mano Mano voilà qui voilà Didier Mano Mano qui avait le pouvoir à l'époque qui avait le pouvoir voilà qui a dit que c'est Tina qui m'a envoyé son fils pour dire qu'il faut le former et tout non 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 Mano Mano on n'a pas eu ce genre de on n'a pas eu ce genre de langage mais tu sais que une mère elle va toujours dire à quelqu'un veille sur mon enfant au cas où il y a tel ou tel problème mais Didier que je vais le prendre pour le confier non je ne me rappelle pas de ça avec toute ma lucidité de toute façon je suis toujours lucide mais je ne me rappelle pas je me rappelle de la Samaritaine voilà et il était là dit maman tu as aimé ce que j'ai fait et tout je dis oui c'est bon tu aimes ça et maman vraiment c'est ce que j'aime il dit tu sais que le monde du showbiz est cruel moment à moment tu as vu ce qu'ils m'ont fait ce qu'ils m'ont dit et tout et puis je lui ai donné des conseils à ma manière voilà ce qui est bien expliqué vous savez mesdames et messieurs parfois ce n'est pas pour déniguer que ce soit mais il faut éclaircir les choses il faut dire la vérité c'est très important alors quand il devient DJ et tout ça il commence à voir il sort son premier son Jonathan ça commence à marcher et tout voilà il y a Roland Levinguis même qui a créé une anecdote que tu voulais le découper un jour une façon de parler pour dire que toi tu as non c'est une façon de parler pour dire que toi mon enfant n'est pas encore majeur tu le prends tu le mets en studio et tout quand il raconte ça il prend pour rire mais on sent que c'est la vérité parce que moi je voulais que mon fils soit militaire étant donné que j'étais artiste je savais qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses qui attendaient à mon fils parce que ici quand tu es véridique dans le showbiz écoute tu es envié par tout le monde tu es marginalisé tu es jugé et tout je ne voulais pas que mon fils subisse ça là mais malheureusement ça l'a rattrapé là je me dis maman tu avais raison ici être artiste c'est la guerre ici être artiste c'est le fétichisme ici être artiste c'est l'empoisonnement ici être artiste quand tu as le succès le succès c'est Dieu qui donne quand vous écoutez les chansons d'Arafat il y a toujours le Saint-Esprit qui peut me détruire c'est le Saint-Esprit qui peut me descendre il savait ce qu'il voulait parce qu'il était chrétien il connaissait Dieu il priait toujours chaque soir sur la petite table le nom de Père il connait sauf que je n'ai pas eu l'occasion de le baptiser le fait de parler du Saint-Esprit c'est qu'il avait une alliance oui il avait une alliance ceux qui l'ont fréquenté savent que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de crainte déjà il était déjà quelqu'un qui avait la main facile qui était prêt à aider les autres voilà et moi je suis comme ça ça vient de moi ça vient de moi moi je peux vider mes poches je ne peux pas je ne peux pas regarder quelqu'un quelqu'un qui va me dire je n'avais pas besoin qu'on me dise quand je vois quelque chose de bizarre je dis moi écoute mais quand je n'ai pas je n'ai pas l'artiste ce n'est pas tous les jours qu'on a l'argent la preuve tout à l'heure je devais payer l'essence de mon technicé je dis là je ne suis pas en forme j'étais même demandé mi-balle voilà alors aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé entre ton fils et toi certaines vidéos qui ne sont pas revenus là dessus est-ce qu'il y a des petits regrets que tu as moi je n'ai pas de regrets c'est mon fils peut-être qu'il y a des regrets là où il est parce qu'il a été mal orienté parce que quand tu aimes un artiste que tu vois un artiste qui est en train de faire une vidéo sur sa maman toi qui est la personne qui le filme même quand il se place il est entouré de personnes qui ne lui disaient pas la vérité quand tu fais une bêtise celui qui t'aime il te dit la vérité mais celui qui te laisse faire je donne le cas du problème de Naï Naï Marc ceux qui ont filmé si Arafat dit filmer si tu aimes Arafat tu dis je ne filme pas ça va gâter ta carrière les artistes ils sortent de boire de nuit il y a les séquelles de l'alcool tout et tout et puis vous filmez même quand il y a eu cette histoire d'Alexia Vaudi où il cassait les assiettes de la fille il dit Dieu filme mais si tu aimes Arafat tu aimes ton ami tu ne filmes pas tu dis viens tu vas me frapper parce que demain ça salit ta carrière mais tous ces rhinocéros ça les rattraper parce que imaginez un instant que les choses se passaient au pays ils se retrouvent en prison condamnés et tout ça mais c'était le but de le faire couler parce que chacun de jalouser Arafat la place de ses amis ont pris ma place mais ce qu'ils oublient c'est que mon fils son mot pour feu maman je t'aime plus que tout est-ce qu'ils savent ça maman tu es la personne que j'aime le plus que tout plus que tout je lui avais dit un jour je lui avais dit fais attention tous ceux qui sont autour de toi le matin vont te lâcher et puis à mesure dans ses différentes vidéos dans ses chansons il dit il est auteur compositeur moi je suis auteur compositeur les auteurs compositeurs que nous sommes on prend nos peines et on écrit nos mélodies on écrit on les transmet et ce que j'ai aimé dans mon fils il ne mentait pas si ça soit à faire une bêtise si sa soeur et lui ont fait une bêtise il a fait un truc une fois je lui ai dit écoute il vient une paire de crêpes il dit maman j'ai une soirée tout ça il me faut tel paire il dit je viens de paire la maison j'ai pas d'argent il dit maman il me faut ça je suis pas j'ai pas d'habit c'était une période difficile pour moi et il a vendu mon fer à vapeur j'ai rien dans le placard j'ai pas fait du fer à vapeur il fait un petit truc le fer à disparaître j'ai dit lui il va me trouver à la maison ici il va me trouver ici quand il est rentré j'étais fâché il a marché on dormait à 3 lui, moi et puis sa soeur sur le lit le lendemain matin je l'ai réveillé tôt et lui je lui dis où est le fer à vapeur il dit maman j'ai vendu il dit tu dis quoi il dit j'ai vendu j'ai vendu pour acheter ma paire de crêpes mais attention je vais être mal riche je vais t'offrir autant de fer à repasser je l'ai fait parce qu'il fallait que je paie ma paire de crêpes et je savais que tu avais mal mais maman voilà ce que j'ai gagné où tu vas-y travailler donc il avait cette honnêteté en lui et ça je l'ai regardé et je lui ai dit ok tu m'as dit la vérité il dit je t'ai dit la vérité et j'ai aimé et ça ne s'est plus jamais réputé c'est pas un voleur c'est pas un braqueur tout et tout il a eu cette crise d'adolescence et il était très têtu très fougueux mais il avait un truc qu'il n'aimait pas quand il fait ah c'était son médicament ah ça c'était si ça c'était son médicament il faut pas plus là-bas il commence à demander pardon en même temps et puis il était rapide donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui était vraiment bien et il n'a pas pissé au lit comme certains il était il était il était un enfant un enfant correct pas trop maladif j'ai failli le perdre une année quand il était bébé il a eu un palu aigu son père il s'est retrouvé au CHU aux urgences de Cocody et j'ai prié 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 j'allais perdre mon fils et Dieu a fait que bon ça s'est arrangé ceux qui me critiquent vous connaissez tout ça c'est mon saint ça le lait c'est moi mon lait qui l'a allaité c'est pas le c'est pas le c'est pas le vôtre donc ce que vous ne savez pas c'est pas la peine de de me blesser je suis déjà trop affecté déjà par la disparition de mon fils vous pouvez pas aimer mon fils plus que moi c'est impossible on peut apprécier mais on peut pas aimer plus 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 qu'une mère et moi je suis une mère poule je suis une mère pile c'est pas parce qu'on a son enfant une vraie maman elle a le droit de dire à son enfant là où tu t'en vas c'est pas bon la telle personne que tu fréquentes n'est pas bien pour toi je l'ai fait je l'ai fait à un moment donné et c'est moi qui ai emmené monsieur Wampierre pour être le manager de son fils c'est monsieur Wampierre vous qui avez ramassé le studio d'enregistrement cassé la porte c'est monsieur Wampierre hein mon mari qui a monté le studio pour notre enfant donc tout ça ça me blesse mange tout ce que je veux je veux qu'il ait la paix là où il est il se manifeste beaucoup dans ma maison oui il se manifeste il se manifeste beaucoup Musique 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 Musique